Ce mercredi, le français Ryan Zezé a été disqualifié en série du 200 mètres en raison d'un faux départ au championnat du monde. Ryan Zezé est passé par toutes les émotions. Ce mercredi, le français était engagé dans les séries du 200 mètres lors des championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement du côté de Budapest en Hongrie. Engagé dans la septième et dernière série, le tricolore est parti depuis le couloir numéro 2. Visiblement pressé dans des coudres, Zezé s'est rendu coupable d'un faux départ. Lors de la première procédure de départ, à ce niveau-là, les règles ont changé. En effet, après avoir protesté, le français a été autorisé à retourner sur la piste. Dans le doute, pour courir, sous réserve. Malgré tout, son cas de Vébel est bien d'être réexaminé après. Et sa présence en course ne signifiait donc pas qu'il pourrait continuer l'aventure. Dans ses mondiaux, sur ce 200 mètres. Et, jusqu'au bout, le tricolore n'a clairement pas facilité les choses au juge. En effet, lors du deuxième départ, la course a, cette fois, pu aller au bout. Et le français a joué crânement sa chance. Au point de terminer à la troisième place, pour s'offrir virtuellement un ticket direct pour les demi-finales de la spécialité. Malgré une absence de chrono. Mais pas de quoi faire changer les choses. Il n'a fallu que quelques minutes pour que la disqualification de Zezé soit ensuite confirmée, par une décision rendue par le jury. Dans ces mêmes séries du 200 mètres, aucun favori à la victoire finale ne s'est fait surprendre. L'américain Noah Lille, le Botswanael Etzil Tebogo, l'américain Erion Clayton et le britannique Zarnalug. Auteur du meilleur temps de ces séries et seul athlète à être passé sous la barre des 20 secondes 19-99, seront tous au rendez-vous des demi-finales. Chez les dames, toutes les favorites sont également passées. A savoir Sherika Jackson, Gabi Thomas, Shakari Richardson, championne du monde du 100 mètres et Marie-Josée Talou.